Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Ravie de vous retrouver. Voici les titres. Justice infratricide devant les assises. Deux hommes comparaissent après le meurtre de leurs frères. Pas de moyens au CHU, les patients obligés d'apporter leurs bras et leurs papiers toilettes du jamais vu. Reportage exclusif dans ce journal. Cette semaine, marquée par l'interview exclusive sur ETV de Louis Moulinier, l'ancien maire de Terre-de-Haut, extrait dans cette édition. À contresens de la route du Rhum, un rallye par ce week-end de la Guadeloupe, un point sur la transat retour à la voile dans cette édition. Juste avant de développer ces titres, on commence avec cette image. Ce mur, le mur donnant accès à la plage de Bas-du-Fort au Gosier qui a été détruit jeudi soir. Nous vous avions alerté le week-end dernier sur l'existence de ce mur. Il avait été érigé par le Conseil départemental officiellement pour des raisons de sécurité. Je formule le vœu que ce lieu soit respecté, a précisé Josette Borrel l'incertain. Il faut saluer leur réactivité. Il faut dire que le contexte actuel de la privatisation des plages en Guadeloupe est un peu tendu. Cette semaine a été marquée par l'interview exclusive de Louis Moulinier sur ETV. L'ancien maire de Terre-de-Haut n'avait pas parlé depuis deux ans. Vous étiez nombreux à avoir suivi ces confidences au micro de Thierry Fenderet. ETV à domicile est le nouveau format de notre chaîne. Retour sur un moment fort de cet entretien. Oui, j'ai pensé à mettre fin des jours, oui. Mais vous savez, ce serait une grande victoire pour certains. Et j'ai réfléchi. Une fois, j'ai une famille, j'ai des petits-enfants qui me connaissent. Ils sont très petits, donc ils me connaissent à peine. Et donc, je voulais, enfin, je pensais surtout à eux. Je pensais surtout à mes frères, ma soeur, à la famille. Je pensais à ceux qui m'ont toujours aidé psychologiquement. Il y a trois semaines, Louis Moulinier a été condamné en appel à deux ans de prison ferme, dix ans d'inéligibilité pour détournement de fonds, notamment. Il a de nouveau fait appel de cette condamnation et se pourvent en cassation. Louis Moulinier déclare vouloir se battre jusqu'au bout pour retrouver son intégrité et son honneur. Il pense d'ailleurs soutenir un candidat aux élections municipales de Terre-de-Haut en 2020. Cette semaine a été bouleversante d'émotions. Aux assises de Bastère en particulier. C'est là que se tenait un procès émouvant. L'histoire d'un meurtre entre frères. L'histoire d'une relation conflictuelle qui a abouti au meurtre de l'un d'entre eux. Les précisions de Marius Mathieu. Et le procès s'est ouvert lundi et le verdict est tombé tard dans la nuit. Direction la prison pour l'un des frères et ce sera le sursis pour l'autre. Et c'est une bien triste affaire de fratricide qui était jugée aux assises de Bastère. Comment trois frères guadeloupéens ont-ils pu en venir aux mains au point que l'un d'entre eux décède des suites de ces blessures ? C'est ce qu'ont tenté de comprendre les magistrats toute cette semaine. Le drame s'était déroulé en 2016 à Pointe-Noire. Le climat familial délétère a été largement pointé du doigt. Mais il aura fallu aussi de nombreux témoignages des proches pour bien éclaircir le contexte qui a conduit à cet acte contre-nature. Les deux frères survivants de la bagarre comparaissaient libres. Seul l'un d'entre eux était poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donnée. Le deuxième, lui, est accusé de violence volontaire. Dans ce procès, le désespoir d'une mère qui avait perdu un fils et qui risquait de voir les deux autres partir en prison avait frappé ceux et celles qui ont pu assister au procès toute cette semaine. Et maintenant, ce reportage exclusif pour ETV. Personne n'osait vraiment le dire mais notre CHU va tellement mal et manque tellement de moyens que bien souvent, si vous êtes hospitalisé, il vous faut même pallier les pénuries. Les précisions de Marius Mathieu. Des pénuries de draps, de médicaments et autres fournitures de première nécessité. Voici à quoi seraient confrontés certains patients hospitalisés ici, au CHU de Guadeloupe. Une rumeur à peine croyable dans un pays développé. C'est pourtant bien confirmé par certains membres du personnel de l'hôpital. Il manque souvent de matériel et ce manque de matériel, il faut que les fournisseurs ne sont pas payés en temps et en heure. Donc, ils refusent aussi souvent de nous livrer le matériel faute de paiement d'arrière. Les conséquences de cela, c'est que les prises en charge ne sont pas optimales mais justement, les patients sont obligés d'aller chercher leurs propres médicaments, de retourner, de venir avec leurs fournitures et ça devient très, très, très pénible pour la population locale. Venir avec ses propres fournitures, encore faut-il pouvoir se déplacer pour les acheter ou encore en avoir les moyens. Les pharmacies de l'archipel semblent être les mieux placées pour infirmer ou confirmer cette information effrayante. La réponse de cette professionnelle en caméra cachée est à peine croyable. On a parfois des ordonnances du CHU de patients hospitalisés qui, de fait, viennent chercher leurs médicaments ici. Alors que normalement, un patient hospitalisé doit être totalement pris en charge d'hôpital et donc pharmacie hospitalière. Mais il y a des fois des couacs de rupture à la pharmacie et ça nous arrive d'avoir ou des pansements ou des médicaments. Quand vous êtes hospitalisé au CHU, il faut amener la famille. Le papier toilette, les couverts, éventuellement les verres. Enfin voilà. Pansements, papier toilette, couverts, autant de pénuries que l'on observe habituellement dans les pays du tiers-monde. Un phénomène expliqué par la directrice de l'ARS dans une récente interview. Très souvent, on se rend compte que oui, il y a des ruptures d'approvisionnement mais il y a aussi des problèmes de gestion des stocks. Encore une fois, je le dis. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément anticipé ou alors ça se trouve dans un endroit où on ne savait pas qu'ils y étaient. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ne mette pas tout sur le dos de la direction de l'établissement qui n'a pas l'argent ou qui n'a pas payé les fournisseurs. C'est aussi des questions d'organisation. Donc oui, bien sûr que c'est scandaleux. Oui, bien sûr qu'il faut que ça cesse. On est bien d'accord. Je vous donnerai rendez-vous dans un an et j'espère que ça aura changé. Avec les problèmes observés au CHE actuel de Guadeloupe, beaucoup d'espoir est porté sur le nouvel établissement en construction. Encore faudrait-il que la mauvaise gestion apparente de l'un ne se reproduise pas dans l'autre. Venons-en à présent à la construction perturbée de la ZAC de fromager à Capester-Bello. Une ZAC, c'est une zone d'aménagement concertée, sauf que le mot concertée ne semble pas véritablement approprié. La zone est réalisée pour les commerçants, mais ils attendent depuis 13 ans et ne sont pas au courant du début des travaux. Gérard Tuitman s'est rendu sur place pour en savoir plus. Ce terrain en friche dans la zone de fromager à Capester-Bello accueillera bientôt une zone commerciale. Ce projet ambitieux, vieux de 13 ans, a un objectif. Permettre aux commerçants de la ville de se rapprocher du passage des voitures. Donc ils sont privés depuis la construction de la route à 4 voies qui contourne le bourg. Un projet voulu par les chefs d'entreprise. Mais ce jeudi matin, alors que les travaux devaient commencer, ils ont décidé de montrer leur mécontentement. Les conditions n'étaient pas réunies pour que la zone soit faite puisque nous qui sommes justement les principaux intéressés par cette zone n'étions pas au courant déjà d'une part du début des travaux et de l'autre côté de comment ça allait être commercialisé. Et donc c'est pour ça que nous on s'est senti lésés et même on pensait qu'on allait se faire virer du projet. Ce qui était dit au niveau de la SEM ne correspondait pas à ce que disait la région. La SEM, c'est l'agence de l'État chargée de fixer les prix des terrains vendus par les collectivités locales. Il y a un mois, son directeur annonce aux commerçants que les parcelles seront vendues 80 euros le mètre carré au lieu des 50 qui leur avaient été indiqués par la région. Mais cette confusion est vite effacée. La région a tenu à rencontrer les commerçants et artisans de Cap-Esther-Bélo regroupés en groupement ainsi que le maire de Cap-Esther-Bélo. Pour rappeler les engagements du président Henri Chalus, nous avons un engagement de 50 euros le mètre carré et qui a simplement été confirmé ou reconfirmé puisque nous n'avons pas varié sur cette question-là. Les 30 euros de différence seront directement pris en charge par la région pour rattraper une situation économique de plus en plus dégradée. Nous savons qu'avec les années qui sont passées, l'économie s'est affaiblie sur Cap-Esther-Bélo. Nous n'avons pas là des chefs d'entreprise qui ont une surface financière suffisante pour pouvoir se positionner sur des terrains à 80 ou 100 euros du mètre carré. La volonté de la collectivité régionale est d'accompagner ces chefs d'entreprise de manière à leur offrir un outil performant pour que nous puissions lancer rapidement ces zones d'activité qui a une place déterminante dans le développement économique du Sud-Bas-Ter et plus particulièrement de la ville de Cap-Esther-Bélo. Le 5 mai prochain, une réunion est organisée pour attribuer les lots et signer les promesses de vente. Mais l'ouverture des premiers commerces de la zone ne se fera pas avant 2021. Vers un permis de conduire 30% moins cher, c'est l'objectif du gouvernement. Les moniteurs d'auto-école craignent une baisse de la qualité de la formation. C'est ce que nous explique Grégoire Twittman. Un permis de conduire à moindre coût, tous les élèves en rêvent. Et c'est l'objectif d'un projet de réforme présenté en Conseil des ministres le 2 mai dernier. Il prévoit notamment d'augmenter le nombre d'heures passées sur un simulateur, le passage du code gratuitement durant le service national universel ou encore de faciliter le passage de l'examen en candidat libre. Pour le représentant des propriétaires d'auto-école, ces propositions seraient inefficaces. Sur une leçon à 40 euros, il doit rester à peu près entre 3 et 4 euros de l'heure par leçon de conduite pour l'auto-école. Pour réduire le coût du permis de conduire, effectivement, on pourrait agir sur plusieurs leviers. La première chose, c'est éventuellement nous accorder la détaxe du carburant. Aujourd'hui, contrairement à nos collègues de Martinique qui disposent de la détaxe du carburant, nous, on ne dispose pas de la détaxe du carburant. Donc, on paye le carburant en plein pot. Aujourd'hui, les auto-écoles aussi, pareil, ils ne sont pas éligibles à la défiscalisation du véhicule. Là où on ne comprend pas du tout le gouvernement, puisqu'en fin de compte, eux, ils sont essentiellement sur l'aspect prix et coût du permis de conduire. Sauf que nous, à aucun moment, on ne nous parle de qualité de formation, de comment vont conduire nos élèves demain. Moi, ma fierté, c'est de voir demain croiser un de mes élèves et de savoir qu'il n'a jamais eu d'accident ou alors qu'il se comporte bien sur la route. Alors, simple effet d'annonce ou coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français, les premières mesures pourraient être appliquées dès le mois de juillet prochain. Coût de projecteur sur une start-up guadeloupéenne, elle propose le recyclage des bouteilles en plastique quand on n'est pas à la maison. Grégoire Twitman. Les bouteilles en plastique, un produit de notre vie quotidienne en constante augmentation. Pourtant, moins de 10% d'entre elles sont recyclées. Mais dans les allées du centre commercial d'Estrelande, les clients profitent maintenant d'un outil pour le faire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait cette bande où on pouvait recycler nos bouteilles, justement. Donc moi, j'ai l'habitude de recycler mes bouteilles dans les conteneurs. Mais c'est très intéressant de savoir qu'on peut recycler et en plus gagner des cadeaux. Car cette machine est un casino éco-citoyen. En y mettant une bouteille en plastique, les passants peuvent gagner un bon de réduction dans un magasin associé ou faire un don à une association. Une initiative financée par les entreprises partenaires qui profite d'une visibilité sur un projet positif. C'est la première borne installée par cette jeune start-up. Mais le projet séduit selon sa fondatrice. Le fait de mettre une borne ludique, en fait, ça réconcilie le consommateur avec son geste de tri parce qu'on vient jouer, en fait. Et quand on vient à la borne, on se dit non seulement je vais faire une bonne action éco-citoyenne, je vais venir trier, mais en plus, je peux y prendre du plaisir. Et est-ce que ça incite les gens à renouveler leurs éco-gestes ? La réponse est oui, parce qu'on touche aussi bien des enfants qui se disent « ah, je vais jouer », des adultes qui se disent « ah, je vais peut-être gagner une récompense, un cadeau ». Et en fait, tout le monde est fédéré autour de ce sujet. Une fois le sac plein, il est vidé et les bouteilles recyclées. Comme plus de 22 000 jusqu'à présent. Ce week-end, c'est le départ du rallye transatlantique. Départ de chez nous en Guadeloupe. En quoi consiste-t-il ? L'Atlantique Back Quizzing se déroule à contresens de la célèbre route du Rhum, des conditions de navigation plus complexes qui impliquent une bonne sécurisation du parcours. Camille Réual a eu la chance d'assister au dernier préparatif. Six mois après, la route du Rhum semble avoir laissé son empreinte sur les quais de la Marina. Mais les Ultimes et les Multis 50 ont laissé la place à des monocoques plus modestes, prêts pour la transatlantique retour, ou presque. Jean-Marc est venu vérifier les derniers réglages de son bateau. Bon, alors c'est effectivement en condition de rangement et de préparation. Donc à la table à carte, le téléphone Iridium satellite qui permet des communications partout dans le monde. Les GPS et l'AIS qui permet un positionnement et d'être identifié partout, également par toute la flotte et par les secours. Le retour est plus compliqué que l'aller. J'avais le projet de faire l'aller en solitaire, je l'ai fait. Et donc je n'ai plus besoin ni l'envie de refaire une navigation en solitaire sur une transat retour. J'avais un autre beau projet, c'était de le faire une transat avec mon fils. Donc je me suis inscrit, on s'est inscrit dans le rallye parce qu'on trouve que c'est sécurisant. C'est une ambiance, ça donne la possibilité de faire des rencontres et c'est très intéressant. C'est donc le côté sécurisant de la traversée qui a su convaincre le skipper et surtout les conseils bien avisés de l'organisateur qui est venu briefer les équipages ce matin. Alors c'est vrai que les bateaux quand ils arrivent aux Antilles, c'est chaque jour un petit peu plus chaud. On est poussé par des vents portants qu'on appelle les alizés. Quand on retourne vers l'Europe, on a plus de chances de rencontrer des tempêtes, des très fortes mers. Donc effectivement, nous en tant qu'organisateurs, on vérifie vraiment avec beaucoup de rigueur l'équipement des bateaux pour être certain qu'ils soient parfaitement équipés pour traverser l'Atlantique dans des conditions qui sont plus dures que les conditions qu'ils ont eues pour venir. La traversée retour s'annonce donc mouvementée mais sécurisée. L'heure est aujourd'hui au dernier préparatif, qu'il soit technique ou pratique. Pour un départ prévu le 12 mai prochain, direction les Açores. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine sur ETV.